Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de mieux préparer la sortie de Diablo 4 et ce sera une vidéo qui va vous parler potentiellement de l'univers étendu et autres à refaire ou à faire si jamais ce n'est pas encore fait pour être au mieux le plus en phase avec ce qui va graviter autour de l'histoire de Diablo 4 alors pour commencer bien entendu je pense que vous y attendiez la playlist Diablo de ma chaîne bien entendu où on a couvert beaucoup de sujets différents, d'autres seront couverts dans l'avenir bien entendu mais alors l'idéal ce serait de suivre l'intégralité de la playlist mais j'ai conscience que pour certains d'entre vous ça peut être technique d'un point de vue horaire certaines sont très longues donc je peux comprendre que vous ne pouviez pas tout regarder mais l'idéal serait de tout regarder et donc si jamais vous n'avez pas vraiment le temps et qu'il faut se concentrer sur quelques sujets précis le premier c'est vraiment la guerre du péché la guerre du péché, la guerre du péché, la guerre du péché mais je vous en donne 4, 4 vidéos à regarder je conseille quand même l'intégralité de la playlist mais à part celle des découvertes des anciennes Blizzcon ça on s'en fout mais globalement les 4 vidéos sinon c'est l'éternel conflit, guerre du péché évidemment c'est même la plus importante exil noir, néphalème, le debunkage sur les néphalèmes pourquoi ? et bien on est dans un Diablo 4 ça inscrit dans un cadre très guerre du péché Lilith versus Sinarius, les seigneurs des mondes en l'ombre le conseil Zangiris, oula 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 et le rôle de l'humanité dans tout ce conflit cosmique ou divin donc guerre du péché mais dans l'ordre, éternel conflit, guerre du péché, exil noir, néphalème mais la priorité c'est guerre du péché voilà pour ce qui est de la playlist nous avons ensuite évidemment, ça semble évident, rejouer Diablo 3 rejouer Diablo 3 si vous ne l'avez pas fait plus précisément Reaper of Souls puisque Diablo 4 est la suite directe de Reaper of Souls même si ça se passe 30 ans après c'est Reaper of Souls c'est vraiment Reaper of Souls Diablo 4 encore une fois c'est la conséquence directe de tout ce qui s'est passé dans Reaper of Souls notamment la grande faucheuse qui débarque et qui flingue absolument tout notamment Caldéum donc nous avons Diablo 3 pour le coup le jeu est assez agréable l'histoire se fait assez vite, assez simplement donc c'est pas trop trop long donc vous pouvez refaire Diablo 3 le temps que Diablo 4 sorte le 6 juin il n'y a absolument aucun problème si jamais vous trouvez que c'est trop long ou que vous n'aimez pas le gameplay à Ken Slash ou juste Diablo 3 bah évidemment il y a les vidéos sur Diablo 2 enfin les vidéos sur Diablo 3 pardon ainsi que celles sur Reaper of Souls il y a Diablo 2 également Diablo 2 est moins important dans le cadre de Diablo 4 mais Diablo 4 s'inscrivant un peu dans la nostalgie de Diablo 2 bah c'est vrai que ça peut faire du bien de revenir un peu sur Diablo 2 mais Diablo 2 il est long il est long et d'un point de vue gameplay il a sacrément vieilli même si Diablo 2 Resurrected est très agréable visuellement et qu'il y a le gameplay manette et tout qui fait du bien purée quand même c'est ça a pris un coup de vieux Diablo 2 ça a pris un très gros coup de vieux et c'est très long donc pour certains vous avez peut-être vraiment pas le temps je veux dire honnêtement je pense que vous avez le temps de vous faire toute la playlist Diablo que vous avez pas fini Diablo 2 donc vous pouvez bien entendu le skip et rattraper sur les vidéos que j'ai pu faire sur Diablo 2 Diablo 2 et Lord of Destruction l'extension de Diablo 2 mais voilà ça c'est pour le petit rappel pour les jeux évidemment auxquels vous pouvez jouer Diablo Immortal n'est pas du tout obligatoire je sais que pour beaucoup ça fait bizarre de se dire ça mais Diablo Immortal se passant entre Diablo 2 et Diablo 3 il y aura des petites anecdotes notamment vis-à-vis des Néphalèmes qui sont intéressantes mais c'est du bonus si vous avez envie de jouer à Diablo Immortal je rappelle que le jeu est totalement enfin vous pouvez y jouer gratuitement sans verser le moindre centime et rien que pour les quêtes Valas ça vaut le coup même si ça n'a rien à voir avec Diablo 4 ensuite nous avons évidemment pour être bien à jour bien propre, bien comme il faut avoir une sorte de bonne visualisation de l'histoire de Diablo et de Sanctuaire je vous invite évidemment à regarder la chronologie de Diablo sur ma chaîne ou allez voir les différentes chronologies celle-là c'est celle que Blizzard avait donnée mais très simplifiée la chronologie complète on en a parlé avec la vidéo sur la chronologie de Diablo Diablo 4 se passant 30 ans après Diablo 3 Reaper of Souls il y a des événements qui sont importants à garder en tête donc voilà ça c'est indispensable et même honnêtement si vous ne regardez pas forcément l'entièreté de la vidéo de chronologie j'ai fait en sorte que les chronologies dès qu'on lance vous avez la toile de fond c'est la chronologie donc vous pouvez si jamais vous avez un doute que ce soit pour Warcraft ou Starcraft vous allez dessus vous pouvez ne pas forcément regarder l'entièreté de la vidéo juste mettre pause et avoir un petit visuel comme ça qui vous aide l'idéal c'est quand même d'écouter le contexte et d'entendre un petit peu ce qui se passe mais si jamais vous devez la revoir revoir la chronologie moi même je me sers de mes vidéos Warcraft parfois en mode chronologie alors je me pose ok c'est bon et je la kiffe donc ça peut servir à ça comme support un petit peu pour ce qui est des classes je rappelle Diablo 4 il y a le rogue, le sorcier, nécromancien, barbare et druide sachant que les druides sont des barbares aussi donc je le rappelle c'est juste des barbares magiciens du coup nous avons bien entendu la vidéo sur la chaîne sur les rogues les rogues de Diablo de Diablo 1 en l'occurrence et qui était présent en Diablo 2 mais jouable dans Diablo 1 nous avons les sorciers évidemment Liming et les sorciers Xul et les nécromanciens sachant que les nécromanciens j'ai fait deux vidéos de l'or dessus une pour compléter la première donc n'hésitez pas et pour les barbares j'ai pas encore fait de vidéos dessus j'ai prévu de faire une vidéo Bulkathos et les barbares Sonia et les barbares aussi d'ailleurs mais j'aimerais finir Immortal parce qu'il y a des petits trucs vis-à-vis des barbares que j'aime bien enfin les barbares sont vachement mis en avant sur Diablo Immortal donc je veux finir un petit peu Immortal avec les barbares pour en parler et il y a aussi une BD qui arrive sur Bulkathos qui est le premier des barbares donc je pense que je vais attendre tout ça avant de sortir ma vidéo sur les barbares sachant que pour les druides il faut que j'ai sorti la vidéo sur les barbares avant d'attaquer la vidéo sur les druides puisque les druides c'est le complément des barbares donc il y a pas mal de choses qui arrivent pour eux et en l'occurrence un petit rappel dans ces 5 classes vous avez le nécro qui a Awesar comme QG bon j'avais fait des vidéos sur Diablo 4 là dessus évidemment qui sont dans la playlist mais en gros barbare est la seule qui a Diablo 4 ne devrait pas avoir énormément d'apport puisque enfin comme les rocs d'ailleurs mais les barbares au final leur zone principale c'est Aria donc de l'autre côté et pas sur le continent de Diablo 4 sauf Scosglen qui est la terre des druides donc il y a un petit côté barbare mais ça ne devrait pas nous chambouler énormément de choses pour la vidéo sur les barbares pour celle sur les druides je pense que je vais attendre Diablo 4 avant d'en faire une du coup nous avons ensuite les sagas de livres là on attaque l'univers étendu pour la saga de livres nous avons ce que j'appelle la saga de livres Aura Dream à savoir le livre de Cain le livre de Descartes Cain le livre de Tyrael et le livre de Lorasnard qui est le livre de Loras si vous cherchez sur internet je ne j'exclus le livre d'Adria parce que le livre d'Adria c'est du bonus si vous avez envie de le lire il va donner des infos notamment comment les seigneurs démons pourraient se comporter vis-à-vis de Diablo ça le livre d'Adria va donner des pistes mais honnêtement le livre d'Adria c'est un bestiaire j'ai fait une critique du livre d'Adria je vous invite à aller le voir il n'est pas du tout essentiel alors que si je dois résumer globalement les trois grands livres les trois si jamais vous avez joué au jeu et que vous voulez savoir plus de choses il faut passer par ces livres là ces livres là ils sont édités par Panini Comics et sachez que alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Panini Comics mais je suis obligé de dire beaucoup de bien dans cette vidéo de Panini Comics parce que on a de la chance en fait on a de la chance de les avoir il y a potentiellement des erreurs parfois dans la trad etc mais on a de la chance ne soyons pas il faut le dire personnellement moi le livre de Kane je l'ai ici il est là le livre de Kane en français et le livre de Kane celui là il m'a coûté 100 euros il m'a coûté 100 euros parce qu'il n'était pas réédité on a de la chance aujourd'hui ces livres sont réédités donc Descartes Kane et Tyrell sont réédités bon Laura Snarr il sort donc c'est logique qu'il soit édité mais les deux autres ne l'étaient plus et depuis 2022 ils sont réédités donc on a de la chance de les avoir et jetez-vous dessus parce que vraiment le livre de Kane c'est le plus important des trois si vous devez faire un choix celui-ci après bien sûr le livre de Laura ce sera le contexte Diablo 4 donc c'est le deuxième plus important et le livre de Tyrell c'est la suite de Descartes en gros c'est plus contexte Reaper of Souls mais du coup c'est aussi très intéressant même si le livre de Descartes agit vraiment comme voilà résumé des seigneurs démons de l'histoire de Sanctuaire guerre du péché tout ça donc c'est un peu la base quoi c'est un peu la primauté des trois je dirais et nous avons dans un autre contexte si vous aimez les romans nous avons la perle de la licence Diablo à savoir la trilogie de la guerre du péché et si vous avez compris un petit peu la guerre du péché à Diablo 4 c'est un peu important c'est un peu important Lily, Scenarius tout ça tout ça donc il y a une trilogie de livres c'est le joyau de la licence Diablo je pèse mes mots c'est le joyau de la licence Diablo et c'est tout simplement les oeuvres c'est la saga en fait chaque licence de Blizzard que ce soit Diablo Warcraft ou Starcraft a sa saga son joyau de la licence en termes de romans pour ce qui est de Diablo c'est la guerre du péché et surtout c'est super important que vous l'ayez aimé ou pas c'est tout simplement la thématique qui revient sur Diablo 4 donc la guerre du péché vraiment très très bon et du côté de Starcraft on a la saga du Templier Noir et du côté de Warcraft on a la trilogie de la guerre des anciens le problème et c'est là où je vais reparler de Panini Comics parce que du côté de Starcraft et bien c'est plus édité du côté de Warcraft ce n'est plus édité non plus donc ça veut dire qu'on a perdu nos deux joyaux pour la saga Starcraft et pour la saga Warcraft et maintenant les livres vous les avez à soit ça dépend ça dépend un petit peu mais c'est que de la revente d'occasion par des particuliers donc c'est compliqué de les obtenir alors que celle-ci c'était le cas pendant très longtemps moi mais j'ai le volume 1 et le volume 3 je n'ai pas le volume 2 volume 1 et volume 3 les deux ensemble ils ont dû me coûter autour de 100 euros entre 50 et 100 euros quelque chose comme ça donc je sais c'est une grosse fourchette c'est un trident mais pour le coup et bien depuis 2022 cette saga littéraire et le joyau de la licence Diablo est réédité par Panini Comics donc vraiment vous ne vous rendez pas compte la chance qu'on a que ce soit réédité ça nous permet d'avoir un livre vraiment pas cher qui a une valeur marchande très grosse et qui encore une fois est la saga littéraire si vous ne savez pas vous avez les livres de Descartes etc vous ne savez pas à quoi vous êtes les on me pose souvent la question en stream du coup j'ai lu le livre de Descartes qu'est-ce que je dois acheter derrière est-ce que je dois acheter le livre d'Adria est-ce que je dois aller acheter un roman en particulier la trilogie de la guerre du péché vraiment c'est même si vous appréciez pas forcément l'histoire décrite dans ce bouquin est tellement importante qu'il faut l'avoir et en plus avec Diablo 4 si jamais vous voulez du roman et que vous avez envie de lire du roman commencez par ça voilà c'est tout pour cette vidéo elle aura été très rapide mais ça permet d'avoir un petit peu voilà les grandes infos à avoir en tête les grands moments à garder pour mieux préparer l'histoire de Diablo 4 voilà j'espère que vous avez apprécié on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus bonjour oui c'est encore moi c'est Mephisto alors il est bien mignon le petit chauve là mais elle est où Lilith ? la guerre du péché ouais ok il y a Lilith mais dans les autres est-ce qu'il y a ma fille ? ma fille vous m'entendez ? ma fille je commence à vraiment pour être content j'ai la haine hein